Je pense que c'est l'enjeu majeur du futur de l'APH. Les gens vont faire beaucoup de dossiers APH Select, vont aller minimiser leur ratio de couverture de dette globale du parquet. Non, on ne parle pas d'un immeuble, mais disons qu'on a 400 immeubles, on va venir minimiser le ratio de couverture de dette globale. Et ça, la CHL n'aime pas ça, les prêteurs n'aiment pas ça, il n'y a personne qui aime ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au show Préinvestir avec Matt et Vince. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est beaucoup parlé dans pas mal tous les événements immobiliers et où on va à chaque fois qu'on s'en fait parler, donc le programme APH Select, le fameux programme APH Select. On en a parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais là, on rentre beaucoup plus en détail dans ce programme-là. Donc Vince, présentement, on a une hausse de taux qui est flagrante sur le marché actuel, malgré que dans les dernières semaines, ça a descendu, mais là, on est le 28 juillet, parenthèse, je ne veux pas me faire lancer les rushs si le taux a augmenté. Donc, on est dans une période qui est haussière, on ne s'en cachera pas, et on doit avoir des solutions pour les achats, pour les refinancements, et l'APH Select est une belle solution. Honnêtement, c'est arrivé comme un peu une bouée de sauvetage dans le marché, donc ça a sauvé plusieurs investisseurs, et c'est un beau produit, donc qui est bien utilisé, qui peut être très, très avantageux. Bien évidemment, on l'a dit dans notre dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez le voir, c'est très intéressant, on parle un peu plus du ratio de couverture de dette, mais en gros, ce n'est pas vrai qu'on finance 95 % et qu'on met 5 % de mise de fonds pour un immeuble. Ce n'est pas le cas, pas partout. On pourrait, mais techniquement, avec les taux actuellement, ce n'est pas ce qui arrive au moment où on se parle. Donc, Vince, on va commencer en expliquant un petit peu, parle-moi un petit peu d'où ça passe ce programme-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, en gros, si on résume le programme APH Select, il y a trois critères pour se qualifier. Quand on se qualifie, on peut se qualifier, donc on ramasse des points, plus on marque de points, plus on a un gros pointage, plus on a un gros score, donc jusqu'à un maximum de 100 points. et meilleur on score, plus on a des paramètres de financement qui peuvent être intéressants. Donc, on va avoir des ratios prévaleurs qui sont plus élevés, des ratios de couverture de la dette qui sont moins élevés. On va avoir des amortissements plus longs. On peut même retirer les cautions personnelles. Donc, ça peut devenir vraiment intéressant comme produit. Le fameux prêt sans recours, on peut l'avoir avec 100 points. Exact, tout à fait. Et ce programme-là se classe selon deux types d'immeubles. Donc, il y a premièrement les immeubles qui sont existants, donc des immeubles que vous avez et tout ça, et les immeubles neufs. Les immeubles neufs, c'est qu'il a été construit il y a moins de 12 mois. Moins de 12 mois, c'est important. Des fois, il y a des gens qui construisent, attendent 12 mois, ils nous appellent. « Hey les gars, j'aimerais refinancer en tes cartes de construction. J'ai fait un an avec mon prêteur. » Il faut faire attention, ça c'est un piège, c'est qu'on ne pourra pas refinancer en construction, on va refinancer en propriété existante. Et s'il y a de l'abordabilité, ça va être difficile. Et même en éco-énergie aussi, c'est déjà fait. Donc, on ne peut pas battre, on va rentrer plus en détail, mais vous allez voir, c'est resté à l'affût, c'est très, très intéressant. Donc, Matt, explique-nous, pour propriété existante, qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec les différents points? Donc, dans le fond, sur 50 points, on va chercher 85 % de financement. 70-100 points, on va chercher 95 % de financement. Il faut faire attention encore, ça dépend du taux de qualification, ça dépend du ratio de couverture de dette, tout simplement. Mais avec ces barèmes-là, on va chercher toujours plus de financement si on a un coefficient de couverture de dette à 1,1. Donc, sur 50 points, 70 points ou 100 points, on va chercher le 1,1. C'est ce qui va venir aider à notre montant de financement. Bien évidemment, la fameuse amortissement, donc on le sait, en SCHL standard, dans les programmes standards, on pouvait aller au maximum 40 ans, quand l'immeuble était très récent aux constructions neuves. Maintenant, on peut aller chercher du 40 ans sur 50 points, du 45 ans sur 70 points, et du 50 ans sur le 100 points. Donc, ça vient énormément aider la transaction. Par contre, il faut faire attention à ce point-là sur 50 ans. Donc, il faut quand même respecter la durée de vie utile dans votre rapport d'évaluation. Donc, il y a du monde qui vient nous voir avec des immeubles qui sont plus ou moins bien entretenus, qui veulent aller voir les 50 ans, et que leur rapport est inscrit une durée de vie utile de 40 ans, par exemple, on ne pourra pas aller chercher. On doit respecter le rapport. Exact. Donc, on doit, si par exemple, il y a de 50 ans, on peut aller à 50 ans. Donc, il faut que la durée de vie utile dans le rapport soit égale à l'amortissement qu'on va aller chercher. Exact. 50 points, 70 points avec recours, 100 points sans recours, c'est très intéressant. Donc, ça peut être intéressant. Et la prime CHL qui est, oh mon Dieu, moins chère. Donc, on a RBR à atteindre, dans le fond. On va parler de ça un peu plus tard dans la construction, mais c'est 2,25 sur le 50 points, 1,75 sur le 70 points et 1 % sur le 100 points. Ça fait une bonne différence. C'est énorme. Par exemple, si on va, par exemple, sur 40 ans dans du existant régulier avec le programme standard de la CHL, c'est 5,25. Donc, imaginez, si on marque, mettons, 100 points et c'est 1 % au lieu de 5,25, on s'offre 4,25. Donc, c'est 42 000 $ par tranche de millions. Donc, c'est énorme ce qu'on peut laisser se sauver. Vins, parlons-nous un petit peu maintenant des propriétés de construction neuve. Donc, au niveau de la construction neuve, ça ressemble quand même, sauf qu'à 50, 70 et 100 points, on peut atteindre 95 % ratio prévaleur. Notre ratio de couverture de la dette est aussi 1,1. Et on peut aussi aller, donc, 40, 45 et 50 ans, dépendamment du nombre de points qu'on marque. Donc, 50 points, 40 ans, 70 points, 45 ans, 100 points, 50 ans. Et parlons-nous du RBR, non, attends aussi, ça peut être intéressant. Les primes à CHL sont exactement la même chose. Plus on va chercher un amortissement qui est long aussi, il ne va pas y avoir de surprimes sur les primes à CHL. Et quelque chose qui est très, très intéressant, qu'on peut utiliser, donc qui existe aussi dans le programme standard de la CHL, mais qui est aussi en APH-ELEC, c'est qu'on peut avoir, si notre revenu brut n'est pas atteint. Donc, par exemple, si on veut débourser le prêt, mais qu'on n'a pas loué 100 % de nos loyers, c'est possible. Donc, si, par exemple, on finit la construction, on passe notre 35 jours d'hypothèque légale, que souvent les banques veulent passer, mais que, par exemple, il nous reste 4 logements à louer, bien, on peut quand même faire débourser le prêt. C'était un enjeu dans des gros dossiers qu'on fait présentement, des 60 logements où l'absorption est un peu plus longue. Et on le sait, les taux d'intérêt fluctuent tellement que l'important, c'est de débourser le plus rapidement possible notre prêt. Il y a certaines stratégies qui peuvent être utilisées pour débourser avant, mais bref, somme toute, règle générale, pour M. et Mme Tout-le-Monde, on a des stratégies où on va chercher un RBR qui est non atteint, payer une petite surprime, que la prime n'est déjà pas coûteuse, être en mesure de pouvoir débourser notre prêt en date de suite après avoir fini notre 35 jours. C'est très intéressant. Parce que la SCHL, le programme standard, c'est 0.75, généralement, qu'il faut de prime de plus pour pouvoir le débourser. Avec APH, c'est seulement 0.25. Donc, déjà que la prime n'est pas coûteuse, c'est un 0.25 de plus, on débourse tout de suite. C'est très avantageux. Très avantageux. Vin, tu parles-moi des loyers abordables. On se fait poser cette question-là à tous les jours. Donc, parle-moi un petit peu, peux donner un peu des exemples dans les secteurs et ça. Donc, le logement abordable, il faut faire bien attention, c'est vraiment selon les secteurs. Donc, c'est un loyer moyen qu'on doit respecter. Donc, pour se qualifier, il faut que nos loyers soient en dessous de ce loyer moyen-là. Et ça va vraiment changer selon une municipalité. Donc, par exemple, à Montréal, à l'heure actuelle, c'est 1090. Québec, par exemple, c'est 1027. Si on va plus vers Gatineau, c'est 1220. Laval, c'est 1220 par mois. Il y a des marchés comme Sherbrooke, c'est 815. Saint-Hyacinthe, 673. Donc, vous voyez que ça varie quand même pas mal. Et si on n'est pas capable de se classer selon les villes, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de villes, il y aura probablement une quinzaine qui sont dans la liste de la SHL. Bien, on va se classer hors RMR. Et c'est 900 par mois. Par exemple, des localités comme Lachute, comme Salaberry-de-Valéphire, des choses comme ça, ne vont pas se qualifier dans rien. Donc, on va aller chercher à 900 $, donc hors RMR. Il faut faire très attention. À la SHL, ils ont vraiment certaines villes qui ont déjà classifié. Par exemple, une ville comme Saint-Lin va se référer à Montréal, donc à 1090. Mais Sainte-Sophie, qui est juste à côté, ça va être 900. Donc, c'est super important de bien savoir où on s'enligne avec l'abordabilité. L'important, appelez-nous. On en fait tellement qu'on le sait au D2D avec les souscripteurs. Ils nous en informent. Et il y a un changement qui va arriver aussi prochainement qu'on va pouvoir divulguer aux gens à ce moment-là. Donc, l'abordabilité, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut désigner un certain nombre de logements abordables. Donc, il faut que ce soit sous ce loyer-là. Si on ne peut pas se classifier, c'est possible de descendre certains loyers à ces montants maximum-là pour aller se classer en APH Select. Donc, des fois, ça peut être avantageux de descendre un petit peu tes loyers pour aller chercher vraiment beaucoup plus de financement. Donc, on le fait dans certains cas. Donc, il faut vraiment qu'on ne dépasse pas, dans le fond, ce loyer-là. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que les immeubles, les logements qu'on désigne abordables, on ne peut pas les augmenter comme on veut. C'est au maximum que le TAL recommande. Donc, à peu près 2 % par année pendant 10 ans. Donc, c'est un engagement qu'on prend avec la ICHL et qu'il faut respecter. Il y a des vérifications annuelles qui sont effectuées selon les prêteurs. C'est très important d'être transparent et de respecter aussi cet engagement-là. Donc, sinon, un défaut pourrait avoir lieu à la ICHL et ça, on ne veut pas ça. Exact. Donc, chaque année, il faut envoyer notre rent-roll au prêteur avec les inclusions, avec les loyers qu'on a et il ne faut pas dépasser cette augmentation-là. Quelque chose de bien important à comprendre, c'est que si, par exemple, vous désignez un logement, par exemple, qui est à 800 $ en Montréal, comme abordable, on peut aller à 1090. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas augmenter comme vous voulez jusqu'à 1090. C'est à partir du moment que vous financez l'immeuble et que vous le désignez abordable qu'on augmente de 2 %. Exact. Et non, on ne peut pas rattraper le marché. Les gens disent, « Ah, j'ai né un 800, il reste du jeu. On va le louer, on va le mettre à bordable, on va le rénover, on va le monter à 1090. » Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Deuxième chose qu'on s'est demandé beaucoup, si un locataire quitte, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même le respecter. C'est 2 %. Vous ne pouvez pas rattraper le marché comme vous voulez avec ça. Est-ce que les inclusions doivent être aussi respectées? Même chose. Donc, eux, ce qui désigne, c'est vraiment l'abordabilité. Donc, ils veulent que le logement soit de, mettons, 1090 à Montréal, peu importe les inclusions. Donc, s'il soit chauffé ou non chauffé, qu'il y a un stationnement Internet, c'est 1090 maximum. Et on ne peut pas faire non plus des annexes pour essayer de cacher ça, des choses comme ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. C'est jamais bon. Parce que la journée où ça va arriver, vous allez être barré ou vous allez avoir des soucis avec la SHL. Et quand vous êtes en croissance, la SHL est un outil qui est un enjeu majeur, un point majeur pour les investisseurs, surtout en construction. Tout ça, c'est important de ne pas jouer sur la ligne. Exact. Un autre point qui a été intéressant avec l'abordabilité, c'est que ça ne prend pas en compte la grandeur des unités. Donc, on peut avoir des 1,5, des 2,5 ou un 6,5, ça va être 1090 à Montréal. Il n'y a pas de différence pour la SHL. Donc, c'est vraiment… Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs, ils vont aller désigner des plus petits ou des unités qui sont un petit peu plus difficiles à louer, qui vont les rendre abordables. Ça peut être une stratégie. Ça respecte un peu la mission de la SHL qui est de loger les Canadiens. Et dans le coin, dans le point important à savoir, c'est que si le ménage de deux personnes habite un 4,5, ont beaucoup plus de pouvoir de payer le loyer qu'un père monoparental seul qui loue un 2,5 ou un 3,5. Donc, la SHL ne fait pas la différence entre ça. Ils trouvent ça important d'aller chercher des ménages plus petits et de les aider à travers tout ça. Exact. Donc, le plus grand besoin au Québec, c'est vraiment pour les plus petits, pour les ménages qui sont seuls. Donc, c'est vraiment la mission de la SHL et ça répond bien à cette mission-là. À ça. Maintenant, pour l'écoénergie, parce que là, bien vite, tu en as parlé un petit peu, l'abordabilité. Peux-tu expliquer un petit peu combien de pourcentage de logements abordables on doit mettre? Exact. Donc, pour scorer les points en abordabilité, si on parle d'existant, donc pour les immeubles qui existent ou construction de plus de 12 mois, pour scorer 50 points, il faut mettre 40 % des logements abordables. Pour 70 points, c'est 60 %. Et 100 points, c'est 80 %, excuse-moi. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que si, par exemple, ça vous donne, vous faites le calcul, ça vous donne 6,2 logements, OK? Bien, il faut arrondir au supérieur. Donc, ça va donner 7 logements qu'il faut mettre abordables et non 6. Donc, il faut tout le temps arrondir à la hausse. Si on va plus du côté construction neuve, c'est vraiment différent des barèmes. Donc, c'est 10 % de logements abordables pour 50 points, 15 % pour 70 points et 25 % pour 100 points. Donc, c'est beaucoup moins parce que c'est sûr qu'en neuf, les logements sont plus chers. Donc, ça tuerait un peu la rentabilité économique de l'immeuble. Donc, on a besoin de désigner moins de logements abordables dans les constructions neuves. Exact. Maintenant, il y a deux autres solutions pour pouvoir aller scorer, comme on dit, sur les points. Donc, on avait l'abordabilité qui est le plus populaire, qui est le plus connu. Il ne faut pas oublier une chose, l'efficacité énergétique peut être quelque chose de très important à aller scorer, surtout quand on est un constructeur et qu'on construit. Et même des fois, je les construis comme des écrits, Matt, ce que je construis est déjà en efficacité. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un bon ingénieur qui connaît bien la situation avec la SHL, qui connaît bien le marché actuel dans lequel on est avec l'APH. Et de pouvoir désigner à savoir qu'est-ce qui est efficace énergétiquement ou non. Et de pouvoir aller scorer. Donc, pour aller scorer un 30 points, on a besoin de 20 %. Pour scorer un 50 points, on a besoin de 25 %. Et pour scorer un 100 points, on a besoin de 40 %. Donc, c'est important de le savoir parce qu'on peut jumeler les deux ensemble. On peut aller chercher de l'abordabilité et d'efficacité énergétique pour faire un 100 points ou un 70 points qui peut être intéressant. Exact. Et c'est bien important de comprendre, en construction neuve, c'est au-dessus du code. Donc, il faut battre le code du bâtiment d'un certain pourcentage. Souvent, il y a des ingénieurs qui font de plus en plus ces calculs-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses, des fois, qui paraissent anodines, mais qui vont scorer quand même des points. Par exemple, ça peut être des lumières qui sont écoénergiques. Ça peut être des thermostats. Ça peut être différentes choses comme ça qui ne sont pas nécessairement des grosses affaires, mais qu'ils peuvent aller scorer des points ici à gauche. Et finalement, quand on regroupe tout ça, ça nous fait quand même une belle économie. Et Vence, quand on fait un dossier SHL en construction et qu'on doit aller représenter le tout après ça à la SHL, on a combien de temps pour pouvoir démontrer notre efficacité? Donc, en gros, ce qui est important pour la SHL, c'est de pouvoir le quantifier. Il faut que l'ingénieur fasse pendant le processus un genre de rapport qui dit « si vous faites telle et telle chose dans l'immeuble, vous devriez avoir tel score. » Et ensuite, 60 jours après le dernier déboursé de la SHL, il faut envoyer un rapport final qui vient confirmer que vous battez bel et bien le code, par exemple, de 25 % si c'était ça qui était prévu au départ. Et en propriété existante aussi, c'est la même chose, sauf qu'on doit quantifier ça au départ. Donc, on a 12 mois rétroactivement avec nos travaux. Donc, si on a, je donne un exemple, un 12 mois qu'on va dire, on fait un rapport d'ingénieur qui mentionne qu'on a telle efficacité énergétique et qu'on fait nos changements, eh bien, on va être capable de démontrer avant et après qu'on a amélioré le tout. Eh bien, on va pouvoir le présenter à la SHL et dire « regarde, voici ce que j'avais au départ, voici ce que j'ai maintenant. » L'erreur que les gens font le plus souvent, c'est qu'ils nous appellent, ils me disent « Matt, j'ai fait des travaux, je pense que c'est en efficacité. » On n'a pas mesuré l'efficacité au départ. Donc, il faut absolument mesurer cette efficacité-là au départ et par la suite arrivait avec le rapport d'ingénieur pour dire « oui, effectivement, on a battu ce qu'on avait initialement. » Donc, on doit avoir 15 % pour 30 points, 25 % pour 50 points et 40 % pour 100 points. Et ça, ça va vraiment dépendre de votre immeuble. Donc, des fois, vous pouvez acheter des immeubles qui sont déjà quand même efficaces. Donc, ça peut être difficile d'aller battre. D'autres fois, les fenêtres ne sont pas changées, il y a un vieux système à l'huile, des choses comme ça. Donc, ça peut être assez facile de scorer là-dedans. Donc, il faut vraiment battre votre immeuble, en gros. Donc, ce n'est pas le code qu'on serait par ici, c'est vraiment votre immeuble. Il faut pouvoir le quantifier. Exact. Maintenant, Vince, on termine ça avec l'accessibilité. Donc, explique-moi un petit peu où on va chercher ces points-là. Je pense que l'important, c'est d'aller chercher un architecte au départ. Exact. Le plus tôt possible de mettre votre courtier hypothécaire, votre ingénieur, votre architecte ensemble et de parler de ce programme-là. Si votre objectif est bien sûr de faire le programme APH, c'est bien de parler de ce programme-là et qu'il puisse travailler tout le monde en amont pour pouvoir déterminer à ce moment-là qu'est-ce qu'on va scorer, si on va scorer l'efficacité ou tout ça. Mais l'accessibilité, c'est avec votre architecte au départ qu'on doit vérifier ça. Parce que c'est un petit peu plus difficile. Ça veut dire que souvent, il faut mettre des rampes. Il faut que, par exemple, les portes soient plus larges pour laisser passer une chaise roulante. Tu sais, les salles de bain, il faut pouvoir se tourner. Donc, ça peut devenir difficile pour un immeuble existant. Pour un immeuble neuf, il faut vraiment le faire. C'est vraiment de la conception au départ. Et souvent, ça peut être un petit peu plus cher par expérience, ce qu'on a vu dernièrement. Donc, référez-vous vraiment à un architecte pour l'accessibilité. Pour terminer, je pense qu'il y a certains points qu'il faut quand même faire attention. C'est sûr que c'est très intéressant, mais il faut savoir le travailler. Il faut savoir comment le présenter aussi. Donc, Vince, explique-moi une mère mononcle quelques petits points qu'il faut faire attention. Premièrement, c'est sûr qu'avec l'abordabilité, donc oui, vous allez chercher plus de logements, plus de financements aujourd'hui. Mais vous êtes limité pendant 10 ans sur votre augmentation. Donc, c'est sûr que votre immeuble va prendre moins de valeur. Après ça, si on refinance beaucoup d'immeubles, on voit des gens qui disent « OK, on va tous aller refinancer notre parc en pH ». C'est une solution qui ne peut pas nécessairement être avantageuse parce que si tu refinances tout avec 1,1 de ratio de couverture de la dette, ton parc n'est plus vraiment rentable. Il faut remarquer une chose, Vince. C'est important, là. Ce point-là est hyper important. Je pense que c'est l'enjeu majeur du futur de l'APH. Les gens vont faire beaucoup de dossiers à pH Select, vont aller minimiser leur ratio de couverture de dette globale du parc. Et non, on ne parle pas d'un immeuble, mais disons qu'on a 4 ou 5 immeubles. On va venir minimiser le ratio de couverture de dette globale. Et ça, la SHL n'aime pas ça. Les prêteurs n'aiment pas ça. Il n'y a personne qui aime ça. Parce qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que votre parc est moins rentable, donc beaucoup plus à risque, beaucoup plus exposé. Et éventuellement, ça pourrait causer des problèmes à refinancer. Donc, si votre parc est tout à 1,10, la SHL ne voudra pas vous refinancer. Vous allez être à risque dans leur dossier. C'est important de quand on en... Nous, ce qu'on fait, c'est quand on fait un dossier, on regarde le portefeuille global du client, puis on conseille le client à savoir, regarde, là, tu es à tente globale. Moi, je te suggère tel type de financement. Peut-être aller chercher un peu moins de financement sur celui-là, peut-être un peu plus sur celui-là, de pouvoir placer le tout pour que ça fasse du sens quand même au global. C'est hyper important. Si vous êtes en croissance, je vous le dis, c'est l'enjeu majeur. Vous pourriez vous faire refuser un dossier très facilement de ce côté-là. Tout à fait. Oui. Donc, ça complète pas mal notre capsule APH. On a dit un peu... Beaucoup de choses, mais vous le réécouterez, puis ça donne beaucoup d'informations. Et si vous avez besoin de plus d'informations, parce que là, on n'a pas eu le temps de tout dire, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. On connaît le programme par cœur, on le travaille tous les jours. Donc, un message texte, un message de boucan, un courriel, un appel, peu importe n'importe quoi, on est là. Donc, partagez la vidéo si vous avez aimé ça. Et stay tuned pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada